Aujourd'hui je voudrais vous parler d'un concept qu'on a développé qui s'appelle l'exploration orale guidée. Donc il y a deux types d'exploration orale qu'on va pouvoir proposer à un bébé et je voudrais vous expliquer comment ça fonctionne et pourquoi ça peut être intéressant à proposer à des tout-petits. Donc d'abord dans le développement du tout-petit il y a une phase qui commence autour de quatre mois où l'enfant va découvrir sa motricité volontaire, va commencer à attraper les petites choses, les petits jeux qui sont dans son environnement et va les porter en bouche. Donc c'est une étape importante qui va lui permettre ce qu'on appelle l'exploration orale. Donc il va pouvoir découvrir sa bouche avec des petits hochets, tout ce qu'on va lui proposer. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'exploration orale libre. Donc c'est le fait de proposer au bébé des petits hochets de dentition variés, des petits jeux, de lui proposer et de l'encourager à pouvoir les mettre en bouche. En mettant ces petits hochets en bouche, il va aller toucher son palais, sa langue, ses joues et donc il va désensibiliser ces différentes zones de sa bouche. Il va du coup aussi faire bouger ces différentes zones. Sa langue va s'orienter du côté du petit hochet, il va le mâchonner, le mâchouiller, il va l'écraser. Et donc tout ça participe à développer sa motricité orale et sa sensorialité orale. Donc l'exploration orale libre, le fait de laisser à bébé plein de petits hochets à découvrir, à mettre en bouche, va être très intéressant pour qu'il puisse découvrir sa bouche et développer sa motricité orale. Donc on voit bien à quel point c'est une étape importante. Pour les petits patients qu'on reçoit, la plupart d'entre eux sont des enfants qui présentent du coup des difficultés alimentaires et on va devoir les aider à aller un petit peu plus loin que ce qu'ils font déjà. Parce qu'un enfant qui présente des difficultés, notamment sensorielles, il n'aura pas envie d'aller prendre ce petit hochet pour le mettre dans sa bouche si à chaque fois qu'il le met dans sa bouche, il a des hauts le cœur ou il a une gêne. Donc l'exploration orale libre va être limitée chez ce bébé. Il va peut-être réussir à prendre des petits hochets, à les mettre devant, mais si dès qu'il les met un petit peu plus loin, ça le met en difficulté, il n'aura pas envie de le faire. Donc la plupart du temps, quand c'est compliqué, l'enfant arrête de le faire et ne met plus de choses en bouche. sauf que s'il ne met plus ces choses en bouche, cela ne lui permet pas d'aider sa bouche à être moins sensible et donc cela ne lui permet pas de développer des compétences sensorielles orales optimales. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut proposer ? On va pouvoir proposer ce qu'on appelle l'exploration orale guidée. L'exploration orale guidée, c'est le fait d'aller proposer les petits hochets de dentition à bébé et de le guider dans la découverte de cet objet et donc de venir le guider dans la découverte au début à un niveau antérieur de la bouche et surtout de venir guider les manipulations de l'objet un petit peu plus loin dans la bouche, un petit peu au niveau du palais, un petit peu au niveau des gencives, en le sortant un petit peu de sa zone de confort tout en restant dans ce qui est tolérable et acceptable pour lui. Mais l'idée, c'est qu'en exploration orale libre ou autonome, il va venir découvrir avec le petit hochet les endroits qui sont faciles pour lui. Et en exploration orale guidée, on va venir guider l'outil et l'objet un petit peu plus loin, en dehors de sa zone de confort pour aller solliciter et stimuler des zones un petit peu plus postérieures, ce qui permet petit à petit de faire avancer notre patient et de lui proposer du coup des expériences qui vont être un petit peu plus variées. Donc on avait déjà parlé dans une capsule des différents petits outils qui étaient intéressants à utiliser. Tous ces hochets de dentition soient utilisables pour une exploration orale libre, je les laisse à bébé et il les découvre, ou une exploration orale guidée, je viens guider les gestes et les mouvements du bébé et la mise en bouche et l'exploration orale pour que ça aille un petit peu plus loin sur certaines zones qui sont moins sollicitées et pour entraîner du coup toujours l'orientation de la langue, le mâchonnement et tout ce qu'on pourrait appeler un petit peu les prémices de la mastication. Si tout ça est compliqué pour votre bébé, n'hésitez pas à en parler à un médecin qui pourra vous prescrire si nécessaire un bilan envers une orthophoniste pour pouvoir évaluer les compétences orales de votre bébé et soutenir ces compétences.